L'explorateur Caillou et ses amis étaient en mission de sauvetage pour sauver Teddy. Elle s'échappe! Plus vite les gars! Caillou, pas attraper Mousseline! Mousseline, trop rapide! Léo avait du mal à garder le contrôle de son dinosaure. Comment? Qu'on vit ces choses? Vous avez tous l'air complètement pétrés ici, les amis. Que s'est-il passé? La fille de caverne Mousseline a pris son nounours. Sur nos dinosaures, on essaye de sauver l'oursan. Ça, ça me semble vraiment de l'aventure, les enfants. Alors, retournez-y vite. Sarah et Clémentine voulaient rattraper la fille de caverne Mousseline pour sauver le nounours. Mais il leur fallait un plan. Tu la vois en train de passer la montagne? Passer la clarière au nord? Peut-être que sa caverne est là? Bien vu, Clémentine! Dessinons-lui et trouvons le meilleur moyen de se rendre à la grotte. On est ici! Et la fille de caverne s'est échappée dans sa grotte de l'autre côté de la montagne. Pour y arriver, nous devons passer le lac de sable mouvant et la rivière. On n'a pas besoin de remonter sur les dinosaures, n'est-ce pas? Nous devrions marcher et nous faufiler et attraper Mousseline. L'équipe d'explorateurs est tombée sur du sable mouvant. Caillou pensait que cela allait être difficile, mais Clémentine avait une idée. Ensuite, ils ont traversé une rivière très large et profonde. Sarah a vu des pierres sur lesquelles marcher pour traverser en toute sécurité. C'est parti, c'est parti! Regardez! C'est la grotte! On l'a trouvée! Caillou et ses amis explorateurs étaient enfin arrivés. Ils étaient sur le pont de terminer leur mission de sauvetage. La fille des cavernes Mousseline dormait, blottie contre l'ourson près du feu de con de sa grotte. Elle est là! Et il y a le nounours! On doit agir lentement et tranquillement, sans la réveiller. Léon! Léon attend! Je l'ai! Les gars! J'ai sauvé le nounours! Ce n'est pas bon! Regarde! Minou! Caillou et ses amis explorateurs ont parcouru la jungle en essayant de rentrer chez eux en toute sécurité. Sur la montagne, en passant la rivière, et à travers les sables mouvants. Mais le Gilbertasaurus Rex ne souciait pas de les porchasser. Alors, Léon a eu une idée. Brouh! 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 Tu es réussi! L'équipe d'explorateurs avait sauvé la situation et sauvé Teddy. Il était temps pour eux de se reposer avant leur prochaine aventure. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin du jouet pour leur acheter un jouet à chacun. Waouh! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie? Jouets! Jouets! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord? Regarde! Des balles mousseuses! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spéciales? Elles sont super! Quand dans les presses, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir. La jaune! Je veux la jaune! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie! Dis merci, Rosie. Merci! Ok! Tu es prêt? Trois, deux, un, pressé! Waouh! Caillou, tu avais raison, Caillou! Elles changent de couleur. Tu veux ce jouet, Caillou? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut! Quel est ce jouet dans ta main? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye! Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre émettre un petit sifflement. Bien! Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer. C'est pas grave, Caillou. Ressayons. Tu es prêt? Je lâche maintenant. Ça y est, maman! Regarde comme ça tourne! C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou! Caillou, viens voir ça! C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants! C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow! Même bleu? Bien sûr! Jaune! Jaune! Merci, Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt! Il suffit d'appuyer sur ce levier. Wow! Ça fait vraiment des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger? C'est vrai! As-tu vu ça? Bonjour, je suis Jessie. Salut, je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui, vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ses boutons. Bien fait! Mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups! Désolé! C'est pas grave. Tu l'avais presque. Je peux vous aider. Te voilà, Caillou. Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolé. J'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien. Au moins, tu as de nettoyer tous tes dégâts. Caillou pouvait entendre quelque chose qui remouait dans les oeufs. Hé! Il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Chaque oeuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les oeufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un oeuf surprise. Bon choix. Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok. J'y vais, là. Quelle est ta surprise, Caillou? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et un petit camion! Incroyable! Caillou était très content de son oeuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. Caillou était très inquiet parce qu'il avait perdu sa petite voiture préférée. Il a regardé sous le canapé. Sur la table basse. Derrière la télé. Qu'est-ce que tu cherches, Caillou? Je cherche ma petite voiture. Mais je ne la trouve nulle part. Hé! C'est notre vieil appareil photo! Oh non! Je l'ai cassé? Non, Caillou. Caillou, c'est fait pour ça. C'est au noir. Juste regarde. Caillou regarda la photo changée. Il ne faisait pas nuit après tout. C'était une photo de lui-même. Ouah! C'est magique! Peut-on prendre d'autres photos, maman? Bien sûr, Caillou. Bien sûr, Caillou. Que dirais-tu de photographier des choses de couleurs différentes? Je peux le faire. Commençons avec quelque chose rouge. Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompiers rouge sur le tapis. Là! Mon camion est rouge. Parfait. Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo. Caillou pouvait voir son camion de pompiers rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman. Regarde! C'est mon camion rouge. Très bien, Caillou. Essayons quelque chose de vert ensuite. Hum, vert. C'est plein de choses vertes dans le jardin. Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes. Regarde, Caillou. Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte. Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé! Reviens! Tu dois bouger doucement, Caillou. La sauterelle ne restera pas immobile sinon. J'ai eu la photo, maman. J'étais vraiment lent et silencieux. Ha! 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 Waouh! Regarde toutes ses pattes! Encore très bien, Caillou. Pourrais-tu trouver quelque chose de bleu à prendre en photo? Oh! Une chose bleue. Oh! Je sais! La robe de Rosie! Je vais prendre en photo de Rosie. Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé! Rosie! Tu as trouvé ma petite voiture! Vroom! Vroom! Souris, Rosie! Je dois prendre ta photo! Regarde, Rosie! C'est magique! Encore! C'est le vieil appareil, Caillou? Oui! Maman et moi avons pris des photos de couleurs. C'est super sympa! Ah! Prenons une photo de nous tous sur le canapé. Mais qui prendra la photo? Il a une minuterie spéciale. Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes. Tiens, je te montre. Eh bien, tous sur le canapé. Vite! Dites quiche, tout le monde! Quiche! Caillou avait aimé prendre des photos avec l'appareil, mais ce qu'il préférait était de les voir apparaître comme par magie. Aujourd'hui, Caillou partait en vacances. Il était très excité. Il n'avait jamais été dans un avion avant. L'avion est si grand, maman. Bien plus gros que ceux dans le ciel. Il a l'air plus gros parce que tu es plus près, Caillou. Allez, allons trouver nos places. Bienvenue. J'espère que vous aimerez le vol. Quel est ton nom? Je suis Caillou et voici ma sœur Rosie. On n'a jamais été dans un avion avant. Avion! Wouah! Ravie de vous rencontrer, Caillou et Rosie. Laissez-moi vous montrer vos places. Et voilà. Puis-je m'asseoir au hublot, maman? Bien sûr, Caillou. Tu peux aussi t'asseoir près du hublot, Rosie. Il faut mettre sa ceinture avant de partir. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Caillou a essayé de mettre sa ceinture, mais c'était un peu difficile. As-tu besoin d'aide pour mettre ta ceinture, Caillou? Non, je peux le faire. Peut-être juste un peu d'aide. Bonjour à tous, c'est votre capitaine qui parle. Nous sommes prêts à décoller, alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez la valade. Regarde! On vole, maman! Caillou regarda le sol s'éloigner de plus en plus. Bientôt, il pouvait voir toute la ville en dessous de lui. Regarde toutes les maisons! Elles sont si petites! Vois-tu une autre maison, Caillou? Caillou voulait mieux regarder par la fenêtre, mais sa ceinture le retenait. Désolé, Caillou. Garde ta ceinture attachée jusqu'à ce que le capitaine éteigne le voyant. Où est le capitaine? Le capitaine est dans le cockpit pilotant l'avion. J'aimerais être capitaine et piloter l'avion. Je vais voir ce que je peux faire, Caillou. Caillou regarda par la fenêtre à nouveau, mais sa ville avait disparu. Tout était gris maintenant. Hé! Où est notre ville? Nous traversons les nuages, Caillou. Caillou était étonné. C'était humide et gris à l'aéroport, mais maintenant, c'était clair et ensoleillé. Ouah! Plein de soleil! Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Les nuages rassemblent aux montagnes, maman. En effet, c'est vrai. Regarde, Caillou. Le capitaine dit qu'on peut défaire nos ceintures maintenant. Hé, Caillou. J'espère que tu as faim. On déjeune dans le ciel? Mais bien sûr! Voilà, Caillou. Ouah! J'ai ma petite table aussi! C'est super, les avions! Rebonjour à tous. Nous allons atterrir très bientôt. J'espère que chacun se réjouit de ses vacances. Caillou a vu que le capitaine avait allumé le voyant de ceinture. Regarde, maman! Je l'ai fait moi-même! Excellent, Caillou! Je revois notre ville! C'est une ville différente, Caillou. Nous survolons un pays différent. Bonjour! Vous devez être Caillou et Rosie. Avez-vous aimé le vol? Oui! C'était incroyable! Oua! Avion! On m'a dit que tu voulais piloter un avion. Je peux? Quand tu seras plus vieux, bien sûr. Mais maintenant, je vous fais, toi et Rosie, pilotes honoraire. Merci! Je vous souhaite de bonnes vacances! Caillou était très enthousiaste à l'idée de commencer ses vacances. Mais il était vraiment impatient de reprendre l'avion. Alors, merci! Je vous souhaite de bonnes vacances.